c'est parti aujourd'hui c'est vendredi j'ai pas beaucoup de temps pour courir normalement je cours le samedi mais samedi je serai pas là je vais aller sur une petite colline qui est pas très loin de chez moi je vais monter et descendre la colline je sais pas généralement je la fais dix fois en marchant mais en courant je pense que je vais la faire cinq fois j'espère que ça va aller allez c'est parti on se lance j'appréhende un peu parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en courant on va voir si j'ai de l'énergie si j'ai suffisamment d'énergie pour aller jusqu'en haut sans m'arrêter c'est le délu mais c'est déjà dur c'est la partie la plus dure elle est vraiment abrupt à ce niveau là ça va ça se calme un peu c'est la partie c'est la partie je vais descendre en courant je vais descendre en courant allez on reprend notre souffle je pense que je vais faire des montées en courant et des descentes en marchant pour retrouver mon souffle et pour avoir plus de force quand je vais remonter bonjour bonjour c'était dur mais je suis quand même arrivé jusqu'en haut et là j'ai retrouvé mon souffle, je pense que je peux descendre en courant, la descente ça va, c'est pas dur, il faut que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je l'économise, bon, je vais ranger ma caméra pour continuer, parce que porter la caméra en même temps que je cours, ça rajoute à la difficulté, allez, ciao et là c'est le quatrième tour, je n'en peux plus, du coup on termine en marchant donc j'ai pas pu faire les 5 tours comme je prévoyais, parce que là il se fait tard, il faut que je vais après pour aller travailler, j'en ai fait 4, c'était plus court que ce que je fais d'habitude, mais c'était vraiment intense ah oui, là, monter de la colline, c'est pas pareil que courir sur du plat hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, chose promis, chose due, je sors la vidéo de la semaine, avec un petit peu de retard, parce que j'étais en déplacement, du coup ça a perturbé le montage de la vidéo mais voilà, la vidéo est là, avant tout je voulais vous dire merci, vraiment merci du fond du coeur pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo je vois que mes vidéos étaient attendues et ça vraiment, ça fait plaisir du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira on a commencé tout de suite sur les chapeaux de roue avec ma course de la semaine et on va continuer avec l'activité physique j'aime Sous-titrage ST' 501 ... J'ai fait deux séances de salle de gym mais je n'ai filmé qu'une seule. Je vais donc vous mettre une séance que j'avais faite il y a quelques semaines, le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et je suis à la salle de gym. Là comme vous pouvez voir. En fait c'est une habitude qui s'est installée depuis à peu près trois ans. Chaque fois, le jour de mon anniversaire, je vais à la salle de gym. Ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé, ça s'est imposé comme une évidence. Le matin quand je me lève, je me dis qu'il faut faire les choses qui sont importantes pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé. Et l'activité physique en fait partie. Donc du coup, je suis à la salle de gym. Sous-titrage ST' 501 Bon là je fais ma marche entre midi et deux. Et aujourd'hui il fait très chaud. Là je dégouline de sueur. Et puis également c'est une marche un peu plus dynamique que ce que je fais d'habitude. En fait j'alterne entre marche rapide et marche lente. Normalement j'ai un minuteur mais là je ne l'ai pas avec moi. Donc je le fais devant ma tête. Je marche vite. Et puis quand je suis fatiguée, je m'arrête. Voilà. Bon. J'ai presque fini là. Je crois que j'ai dû faire déjà 45 minutes. Il me reste 15 minutes à faire. And I'm done. Ça fait quelques mois que je fais régulièrement du ministère peur. J'en fais 10 à 15 minutes le soir avant d'aller me coucher. Au départ j'ai commencé à faire ça pour réguler ma glycémie après mon repas du soir. Mais je me suis rendu compte que ça me permettait de dormir comme un bébé. Et quand j'ai bien dormi, je me réveille en forme. Du coup le mini-stepper est devenu un indispensable. Donc quand je fais le mini-stepper, je mets la télé. Je peux mettre soit une émission de télé ou un podcast sur YouTube que j'écoute. Donc ça me permet de me distraire. Comme ça je ne vois pas le temps passer. Et je ne ressens pas vraiment l'effort que je suis en train de fournir. Voilà, je me distrais comme ça. Hello ! Donc là je suis en train d'aller au cinéma, c'est une série de films documentaires sur le jazz. Et aujourd'hui le film c'est Tonton Manu, c'est Manu Dibambo, c'est un grand artiste camerounais qui est aujourd'hui décédé. Alors c'était émouant, c'était trop beau. Et puis il a dit une phrase vraiment qui m'a marquée, il disait en fait dans la vie il faut avoir une passion parce qu'il se dit ça donne un sens à ta vie, pourquoi est-ce que tu es sur terre ? Et que lui sa passion c'était le saxo et du coup je me suis demandé quelle est ma passion dont en fait ma vie sur terre. Et j'aime beaucoup les films biographiques parce que surtout sur des personnes marquantes comme ça, parce que ça te permet de revoir ta vie aussi à toi, de t'inspirer des gens comme ça. Franchement j'ai passé un moment fantastique. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez voir ce film là, Tonton Manu, allez absolument le voir. Ça c'est ma dernière lubie, c'est des tomates à l'ancienne, on en a des jaunes, des rouges, des noires. Je les utilise beaucoup en crudités ces derniers temps. La plupart du temps je découpe et puis je me fais une salade avec vinaigrette et huile d'olive. Et parfois je prends juste la tomate, je la lave et je la croque comme une pomme. Donc ça me permet d'avoir mon quota de crédité. L'hygiène de vie ça passe également par l'alimentation dont je vais vous partager une astuce de cuisine et une recette. Avant de passer à la recette de la semaine, je vais vous partager une astuce qui me facilite la cuisine dans la semaine. Je prends des hauts de cuisse de poulet et je fais des émincés de poulet. J'enlève la peau. Ensuite j'enlève l'os du milieu. Et je découpe la chair en petits morceaux. Une fois découpée, j'assaisonne avec ce que j'ai sous la main. Donc ça c'est de l'ail, du poivre, du persil, du thym, du gingin. Je sale. Et puis je mélange tout ça et je mets au frigo. Pendant la semaine, je peux manger ça avec des légumes, avec des pâtes, avec du riz. Je fais juste revenir le poulet dans un peu d'huile. Et en 5 minutes, c'est prêt. La recette de cette semaine, c'est une création. Je cherchais une alternative au sandwich quand je suis au boulot. Parce que généralement à midi, je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis je veux quelque chose de pratique, que je peux manger avec mes mains à ma place. Et j'ai trouvé ça. Je me suis inspirée d'autres recettes. Pour la faire, j'utilise des aubergines. Je coupe les aubergines en lamelles. Ensuite je les assaisonne et je les fais passer au four. En fait, je les fais passer au four pour les ramollir et puis pour les déshydrater. Pour les cuire aussi un petit peu. Donc voilà, c'est assaisonné. Vous pouvez utiliser autre chose que les aubergines. Vous pouvez par exemple utiliser des courgettes, si vous n'aimez pas les aubergines. Ou un autre légume qui va bien avec cette recette. Ça va au four. Ensuite, je fais revenir du poulet. C'est des amincés de poulet déjà assaisonnés. Que je fais revenir dans un petit peu d'huile. C'est très rapide à cuire. Une fois que c'est cuit, donc là mes aubergines sont cuites. J'utilise de la pâte à pizza. Je prends de la pâte à pizza rectangulaire. Je vais utiliser juste la moitié de cette pâte. Donc je vais la couper en deux. Et l'autre part, je vais la réserver pour le lendemain. Sur la pâte à pizza, je mets mes aubergines. Ensuite, je mets les morceaux de poulet. Et puis je vais rouler tout ça. Ça demande un petit peu de dextérité. Mais bon, avec le temps, avec la pratique, on y arrive très bien. Voilà, c'est fait. C'est bien roulé. Je mets un petit peu des graines de sésame. Des graines de sésame noire. Et puis ça va au four. Voilà, sortie du four. Donc ça ne dure pas au four. C'est juste pour dorer un petit peu. Et puis pour cuire la pâte. Parce que la garniture est déjà cuite. Voilà, je coupe ça en deux. Je mets dans une boîte. Et ce sera mon repas du midi. Bon, généralement, le midi, je vais marcher une heure. Et quand je reviens de ma marche, je n'ai pas beaucoup de temps. Je me mets à mon bureau. Et voilà, je mange mon roulé. Ma pizza roulée aux aubergines et aux poulets. Voilà, je peux même également travailler en même temps. Donc voilà la recette d'aujourd'hui. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. À la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501